BFM Business, le Grand Journal de New York, Sabrina Kouagliosi. Le Grand Journal de New York, c'est parti, le cinéma français, à l'honneur, à l'occasion du festival du film français, Focus on French Cinema, qui a mis en avant pendant une semaine à Manhattan, mais également ses alentours, les dernières pépites du cinéma français. Comme d'habitude, grâce à ce festival, beaucoup de premières américaines, avec en tête d'affiche pour cette 13e édition, Claude Lelouch. Merci d'être avec nous. Bienvenue à New York pour rencontrer votre public américain. Vous avez présenté plusieurs films, un plus une, un homme et une femme que l'on connaît bien aux Etats-Unis, puisque vous aviez gagné deux Oscars, deux Golden Globes également. Comment ça s'est passé ? Écoutez, c'est un pays où j'adore venir depuis justement un homme et une femme, ça fait donc un peu plus de 50 ans. Et c'est un pays que j'aime, que j'aime parce que l'Amérique pour moi, après la guerre, ça a été le pays de la liberté. Et ces parfums de liberté, j'ai vécu avec, voilà. Donc, dès que j'entends le mot Amérique, pour moi, c'est la fin d'un cauchemar et le début de la liberté. Donc, c'est un mot qui soit cinématographique ou avec tout le reste, qui a des vertus incroyables. Donc, je suis toujours ravi de venir passer quelques jours dans ce pays qui m'a fait rêver avec son cinéma. C'est le cinéma américain aussi, je crois, qui vous a poussé dans cette direction. C'est western, c'est comédie musicale ? Non, j'exagère un peu. Tout à fait. Non, non, mais tout de suite après la guerre, on avait été privés de films américains sous l'occupation. Donc, tout de suite après la guerre, sont arrivés tous les films américains, les comédies musicales, les westerns. Donc, je me suis nourri de tout ça. Et puis, j'ai grandi avec ce cinéma qui a beaucoup changé quand même aujourd'hui. Oui, enfin, il y a toujours un cinéma indépendant qui est intéressant. Ici, les blockbusters sont... Ça, c'est encore différent. Les blockbusters, vous n'êtes pas trop fan. Ce sont des dessins animés pour enfants, mais il y a toujours un beau cinéma américain indépendant qui fait de belles choses. Vous avez des exemples ? Écoutez, La La Lande, Whiplash, voilà. Ce sont des exemples concrets, récents, etc. Bon, et Woody Allen qui est un ami d'abord. Et puis, avec qui je suis en concurrence parce qu'il est à 47 films et moi, je suis à 46. 46, là, allez, il faut vous dépêcher. Donc, on se fait la course, oui. Et peut-être le 47e ici aux États-Unis. Vous avez tourné deux fois aux États-Unis. Est-ce que c'est, voilà, quand vous êtes à New York, est-ce que ça vous inspire ? Ou est-ce qu'on est quand même mieux en France, à Paris ? Non, mais l'Amérique est un pays très photogénique, très, très photogénique. Quand j'avais fait Un homme qui me plaît avec Belmondo et Girardo, on avait traversé toute l'Amérique. De long en large. Quand j'ai fait les uns les autres, j'ai tourné à New York. Enfin, plusieurs fois. Quand j'ai tourné Edith et Marcel, je suis revenu à New York. Donc, non, c'est une ville très, très photogénique. Et je ne rate jamais une occasion de la filmer. Voilà, surtout que c'est un pays qui bouge très, très vite. Beaucoup plus vite que nous. Je veux dire qu'on voit à New York en ce moment, le bas de la ville est en train de se transformer d'une façon incroyable. Surtout depuis l'histoire des tours. Donc, non, c'est un pays qui m'a toujours intéressé. Même si aujourd'hui, on est étonné de voir que quelqu'un ait pu acheter l'Amérique, comme d'autres achètent un train électrique. Et ça, c'est intéressant aussi. C'est pour ça qu'on est ravis de vous avoir avec nous. de pouvoir découvrir, redécouvrir vos films grâce à ce festival 13e édition. Donc, c'est important, j'imagine, d'avoir des festivals comme ça ici aux Etats-Unis et partir à la rencontre de ce public. Tous les festivals du monde sont importants pour le cinéma. Tous. Celui-là et les autres parce que ça permet d'initier au cinéma des gens qui oublient un peu d'aller au cinéma de temps en temps. Donc, tous les festivals du monde sont importants pour l'histoire du cinéma. Donc, à chaque fois qu'on m'invite dans un festival, je dis oui par principe. C'est bon à savoir ça. Si on regarde un petit peu ce qui s'est passé lors de ce festival, vous avez une audience américaine. Il y avait beaucoup de Français aussi, mais des francophones, bien sûr, des francophiles. Comment s'est passé les échanges avec ces Américains ? Écoutez, on s'aperçoit qu'ils sont très, très friands de notre culture. Ce qu'ils aiment dans le cinéma français, c'est quand on fait des films très français. Ils n'aiment pas quand on essaye de faire des films américains, de temps en temps, parce qu'ils disent ça là-dessus, on fait beaucoup mieux que vous. Mais quand on regarde les grands films français qui ont marché aux États-Unis, c'était des films très, très, très français. Que ce soit de Pagnole à un homme et une femme en passant par Radio Créer à la femme. La liste des films français est impressionnante. Mais c'est à chaque fois qu'on fait un film très français que ça intéresse les Américains. Bon, un homme et une femme, version restaurée pour les 50 ans, ça vous a fait un petit quelque chose de revoir ? Oui, ça m'a fait un petit quelque chose parce qu'il a très bien vieilli. Il a très bien vieilli, donc c'est une belle récompense. Vous savez, aujourd'hui, il y a un seul critique qui compte, c'est le temps qui passe. Et quand le temps qui passe vous donne raison, c'est une vraie satisfaction. Voilà, donc de voir que 50 ans après, les gens rient et pleurent au même endroit. Et on trouvait peut-être le film encore plus beau parce qu'avec le temps qui passe, on rajoute la nostalgie. Et la nostalgie aussi est très photogénique. Donc, ça a été une belle récréation et très, très heureux de voir que les jeunes d'aujourd'hui ont reçu le film comme les jeunes d'il y a 50 ans. D'ailleurs, je crois que c'est ce film vraiment qui, grâce à ce film, qu'on vous a découvert ici aux États-Unis. Je crois qu'à l'époque, vous aviez aussi été contacté par Marlon Brando, Steve McQueen, qui voulaient travailler avec vous. Ça ne s'est jamais fait ? Non, j'ai refusé toutes les propositions qu'on m'a faites parce que j'avais envie de continuer à faire les films que j'avais envie de faire. Et quand vous venez dans ce pays, il faut faire les films que les producteurs ont envie de faire. Donc, je n'avais pas envie de devenir l'employé d'un producteur. Et comme j'avais eu la chance de faire un film qui m'a donné une certaine indépendance, j'ai profité de cette indépendance pour continuer à faire les films que j'avais envie de faire. Mais c'est vrai que j'ai regretté le projet de tourner avec Brando et Steve McQueen. Mais quand j'ai lu le scénario, il y avait autant de gros plans pour l'un que pour l'autre, autant de répliques pour l'un que pour l'autre. Donc, je leur ai dit, ce n'est pas le cinéma que j'ai envie de faire. Et donc, je leur ai dit très gentiment, non. Mais c'est un métier très compliqué. J'ai beaucoup d'admiration pour tous les metteurs en scène qui savent faire des films de commande. Très, très, beaucoup d'admiration. Bon, il vous reste, j'espère qu'on vous a laissé un petit peu de temps là pour, à vous, pour profiter de New York. Il y a des quartiers là qui, qu'est-ce que vous faites là quand vous venez à New York ? Je suis allé en haut du building le plus haut de New York, celui qui a été construit après la chute des tours. Et c'était très émouvant, très, très émouvant. Il y a une vue de Manhattan que je n'avais jamais vue aussi haut. Et puis, il y a un incenseur qui va plus vite que Hussain Bolt. Vous voyez ce que je veux dire ? Et non, je suis resté très gamin, très touriste. Et j'ai adoré me mêler à la foule des touristes pour voir ce spectacle magnifique, magnifique. Dernière question. Vous terminez votre tournée, Chacun sa vie, votre dernier film, Tourbillon de Destins croisés avec un parterre d'acteurs. Rapidement là, c'est quoi le secret pour faire partie d'un casting Lelouch ? Écoutez, d'abord, je prends des gens qui ont du talent. C'est la chose la plus rare. Voilà, et je pense que j'arrive à repérer les gens qui ont du talent. Et donc, je vais les voir et je leur dis, est-ce que vous voulez me prêter votre talent pour que je puisse le filmer ? Voilà, c'est facile de filmer le talent. Et ça ne se refuse pas. Donc, c'est aussi simple que ça. Je repère le talent et ensuite, je vais lui parler gentiment pour savoir s'ils veulent venir dans mes films. Voilà. Merci beaucoup, Claude Lelouch. Donc, à New York, à l'occasion du festival de films français Focus on French Cinema. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve dans quelques instants. Merci. 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 Merci.